hello tout le monde et bienvenue dans ce reading vlog un nouveau reading vlog parce que j'ai commencé une lecture juste exceptionnelle jusqu'à maintenant en tout cas qui va sûrement vous intéresser il s'agit de the way of kings par brennan sanderson c'est notre lecture du mois de janvier pour patreon et j'ai lu quoi même pas 200 pages oui 200 pages 220 pour être précise mais ça sent déjà le coup de coeur non franchement je savais que j'allais aimer parce que c'est brennan sanderson et il a une façon de faire les choses qui est juste incroyable tous ses bouquins jusqu'à maintenant ne m'ont jamais déçu et c'est pas le cas avec the way of kings alors ça c'est clair parce qu'on est vraiment sur une de ces pièces littéraires les plus complexe et les plus accomplis je pense en tout cas il ya quatre tomes jusqu'à maintenant et rien que ce premier tome est juste waouh d'ailleurs je vous dis déjà mais ça va être très difficile de trouver les bons mots pour être honnête je suis déjà à fond mais à fond dans cet univers c'est un système de magie plus ou moins complexe c'est clair que les premiers chapitres on se dit beaucoup d'informations mais une fois qu'on apprivoise ça c'est juste du pur bonheur on a différentes perspectives on a par exemple celle de caladine qui est juste terrible dans le sens où on passe très vite d'un héros voire super héros à un homme qui a tout perdu et je trouve ça fascinant comme marque de personnage on a également chalane qui est une jeune femme juste incroyable et qui est très très comment dire déterminé dans ce qu'elle fait et elle a un charisme assez waouh dans le sens où même si elle elle se considère comme étant un peu timide et un petit peu dans le retrait elle est forcée en fait à sortir de sa bulle et à aller s'affirmer à aller chercher de l'aide auprès des personnes les plus influentes et j'adore j'adore cette dynamique elle a aussi une personnalité très très comment dire appréciable elle est gentille elle est douce elle a une bonne façon de voir les choses et en tout cas moi je suis très bien dans son point de vue à elle caladine et comme je vous l'ai dit c'est assez terrible mais aussi c'est une très bonne personne qu'on a envie de suivre mais qui a juste beaucoup d'épreuves et du coup c'est pas aussi agréable dans le sens où on est dans un univers assez dur rien que par le temps la météo qui est assez tumultueuse il y a toujours des tempêtes et tout donc on a vraiment ce côté avec shalane doux et le côté avec caladine on se dit mince il y a des choses terribles qui se passent on a encore d'autres personnages comme dalinar qui est vraiment fascinant même si j'ai vu qu'un point de vue pour le moment parce que je viens de commencer la partie où il est présent mais franchement waouh juste waouh waouh et moi ce qui m'a le plus impressionné c'est que dès le départ blood and sanders nous balance les choses mais d'une façon tellement efficace et tellement bien pensé que à partir de même pas 20 pages je pense que j'étais déjà à fond dans l'univers on a les éléments qu'il nous faut pour comprendre comment ça fonctionne et ça ça nous est donné d'une manière subtile qui est bien incorporée à l'histoire et qui du coup ne saute pas à la figure et du coup on lit les pages de manière assez fluide et on aspire vraiment toutes ces informations qui pour le coup sont faciles à retenir même si l'univers est vraiment complexe on a différents continents différents pays différentes cultures qui petit à petit sont expliquées alors là je peux vous dire mais on est à 220 pages et j'ai déjà une bonne idée de comment est-ce que c'est représenté même si je doute pas que ça va devenir de plus en plus complexe que ce soit au niveau des conflits au niveau des personnages au niveau des personnalités des dynamiques waouh je parle beaucoup trop je le sais mais je suis juste impressionnée et je... Brandon Sanderson quoi waouh ok autrement pour ce qui est plus de mon point de vue vraiment vraiment personnel pour le coup j'ai deux trois petites choses que j'apprécie beaucoup notamment le système monétaire que je trouve juste génial puisque c'est des espèces de pierres précieuses qui sont à l'intérieur de sphères et du coup ces sphères là c'est aussi ce qui donne la lumière et puis c'est aussi ces sphères là et les pierres précieuses qui génèrent la magie enfin c'est juste génial le personnage de Shalan et alors pour le coup est vraiment proche de mon coeur pour la simple et bonne raison que je me retrouve tellement dans ce personnage que tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle dit ça résonne entièrement avec moi et la façon dont je vois les choses et comment je me comporte comment je réagis on a beaucoup de choses qui qui sont partagées à ce niveau là donc j'aime beaucoup Shalan parce que j'arrive à me projeter vraiment dans ce personnage là et autrement ça promet ça promet au niveau de l'histoire on est sur quelque chose de très dynamique de très rythmé de captivant de fascinant d'inattendu et de grandiose voilà c'est tout ce que je peux dire au niveau de l'histoire mais je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà l'impression que j'ai résumé tous les éléments pour lesquels j'aime autant Brandon Sanderson hello tout le monde j'espère que vous allez bien on revient aujourd'hui le 11 janvier donc une semaine plus tard mon premier update parce que voilà j'étais occupée et je viens vous faire un update de The Way of Kings je suis à la moitié j'ai légèrement dépassé la moitié vous le voyez et que dire je suis à fond dedans je crois que je l'ai déjà dit dans mon premier update voilà c'était déjà le cas en fait bon alors en fait j'ai pas du tout été intelligente parce que mes notes sont juste en dessous de la caméra donc je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais noté j'ai alors j'aime beaucoup déjà les personnages mais ça c'était encore une fois déjà le cas dans le premier update je sais juste pas quoi vous dire hormis que c'est tellement bien effectué que je sais même pas je sais même pas comment c'est possible d'avoir des histoires aussi bien écrites aussi bien pensées et aussi captivantes et oh mon dieu en fait je pense que c'est surtout dû aux personnages et leur perspective et leur vision de voir les choses parce qu'au final tout ce qui est vu et ressenti par les personnages apporte une espèce de sagesse je sais pas comment vous dire c'est juste qu'ils sont bienveillants et entiers et cohérents et vivants et alors oui c'est un petit peu une utopie dans le sens où c'est des gens très très bien on va pas comparer ça aux personnages de Stephen King dans le fléau qui sont juste atroces dans le sens où c'est des mauvaises personnes là on suit des bonnes personnes mais confrontées à des situations juste terribles et ça apporte justement un peu de philosophie, un peu de recul, un peu de vision du monde si on veut du monde entre guillemets donc leur monde et oh mon dieu puis l'univers, l'univers tellement fascinant on commence à avoir des petites pistes sur l'histoire avec un grand H de leur monde sur comment est-ce que certaines choses se sont formées quelles étaient les traditions, pourquoi est-ce qu'on les a perdues, les croyances, la religion incroyable et au delà de ça juste les personnages les personnages comme je vous l'ai dit ils ont des arcs narratifs super bien faits, bien ficelés, bien étudiés même parce que je pense qu'on pourrait faire des analyses psychologiques de ces personnages et Kaladin cet arc d'espèce de héros comme je vous l'ai dit un héros qui est vraiment tombé au plus bas Dalinar c'est un peu la même chose au final il a ce même souci sauf que pour le coup il est pas dans un si mauvais état que Kaladin mais difficile également et puis Shalan juste hyper intrépide mais ma foi elle a des choses qu'elle aimerait faire mais elle peut pas les faire parce qu'elle doit faire autre chose donc au sens du devoir de jeune femme qui doit sauver ses frères si on veut vraiment super vraiment vraiment incroyable j'ai mis des petits post-it je sais déjà plus trop pourquoi mais la plupart du temps c'est juste des espèces de réflexions ou des paroles sages et tout parce que voilà incroyable et alors pour d'autres petites anecdotes un petit peu moins en rapport direct avec la construction du récit Kaladin et Syl me font penser alors je sais pas si je suis la seule à faire ce parallèle mais me font penser à Peter Pan et Clochette pour moi c'est exactement ça cette espèce de relation de fée farceuse et ouais je sais pas j'adore leur dynamique leur relation ce qui se construit entre eux et il y a beaucoup de mystères autour de Syl je trouve au final qu'est-ce qu'elle est et puis il y a une dimension que je trouve atroce par contre bien sûr c'est la condition de Kaladin je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler mais le fait qu'il y ait cette guerre et qu'ils doivent en fait survivre d'une manière c'est déjà atroce ce qu'ils font mais le pire c'est ce que les dirigeants pensent de ces hommes comme quoi ils ne valent rien c'est pour ça qu'on les envoie un petit peu au front et la dimension de jeu en fait ils pensent en tout cas les dirigeants que c'est un jeu ils voient ça comme un jeu et puis c'est vraiment bien illustré par les Shattered Plains alors les plaines déchirées je sais pas comment ils ont traduit ça mais vous voyez l'idée comme quoi c'est un espèce de plateau de jeu où on déplace sépion et c'est bien illustré parce qu'il y a une illustration dedans je vais pas la retrouver maintenant mais on voit que c'est séparé comme un espèce de jeu d'échec où on peut sauter d'une case à l'autre et oh c'est terrible c'est terrible qu'ils voient la guerre comme un jeu et ça me voilà ça nous fait prendre partie avec Aladin en tout cas Dalinar c'est peut-être le seul qui sauve dans ce lot de dirigeants mais terrible et je vais pas m'attarder plus que ça maintenant parce que j'ai plus de batterie je viens de filmer une super longue vidéo mais voilà je suis impressionnée et clairement je pense qu'on est au sommet des oeuvres de Sanderson et heureusement que je l'ai gardé pour la fin parce que sinon les autres qui sont venus avant et du coup j'ai lu heureusement avant mais ce serait peut-être pas aussi bien que ça et juste wow donc voilà je vais m'en aller parce que j'ai plus de batterie et du coup je vous retrouve cette fois-ci j'espère bientôt je pense parce que je vais faire des updates plus réguliers vu qu'on approche la fin mais juste wow lisez ce bouquin quoi j'ai même pas fini mais je vous le recommande déjà donc voilà allez à bientôt bye hello tout le monde aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 janvier et j'ai terminé The Way of Kings ok bon ça va être très 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 difficile de vous dire à quel point ce livre est génial j'arriverai sûrement pas à trouver les bons mots parce que Sanderson il arrive au sommet de ce qu'il est capable de faire je pense parce que est-ce qu'on peut faire mieux que ça je ne sais pas The Way of Kings donc ce matin je regardais les notes sur Godreads parce que forcément j'ai mis 5 étoiles je pense que c'était les 5 étoiles le plus rapidement décerné j'ai même pas réfléchi je suis arrivée sur la notation j'étais là au 5 voilà normal et du coup j'ai vu les reviews les notes sur Godreads et le livre est noté en moyenne à 4,62 j'ai jamais vu ça ok on arrive donc à la fin je vais faire une espèce de overview donc une vue d'ensemble de ce que j'ai pensé de ce livre là je pense considérer même cette vidéo comme une chronique parce que il est assez court ce reading vlog donc ça va être un format un peu hybride et ok donc j'ai fini ça hier soir et j'en pouvais juste plus parce que la partie 5 elle est pleine de révélations plein de questions qui sont posées et forcément ça mène au tome 2 mais il fallait que je laisse un petit peu de temps pour digérer tout ça et je suis juste impressionnée par waouh juste la plume de Sanderson qui est très subtile et en fait en arrivant à la fin je me suis dit mais en fait il y avait plein de petits indices sur 2-3 petites informations qu'on découvre qu'on révèle à la fin et en fait c'était sous nos yeux quelque part il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes et on se dit ah mais ça a été mentionné mais au final on n'a pas de réponse à la fin de ce tome là du coup forcément ça va être expliqué dans les prochains tomes et ça donne envie de continuer parce que et c'est là qu'on se rend compte que oh mon dieu c'est juste le début ça fait la même chose que pour Fils des brumes où après le premier tome on se dit mon dieu c'est maintenant que ça commence vraiment parce que ça va être compliqué il y a plein de facteurs qui ont été ajoutés comme ça et on se dit en fait on pensait qu'on avait eu quelque chose de monumental dans ce premier tome vu les intrigues mais non c'est que le début et oh mon dieu bref plein de questions laissées en suspens qui vont mener au deuxième tome qui vont être ah mais l'univers il est on est tellement à la surface de cet univers il y a tellement de choses qui ah j'ai trop hâte j'ai juste trop hâte de voir jusqu'où ça va aller parce qu'il y a toute une espèce de mythologie de religion d'histoire avec un grand H qui est juste introduite ici puis on commence à un peu déterrer qu'est-ce qui vraiment s'est passé pourquoi est-ce que ça revient enfin ah bref non je suis désolée c'est difficile d'en parler ces trois personnages là c'est les trois personnages les mieux construits les mieux pensés que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant dans les livres que j'ai lu en tout cas parce que ils sont s'il y a un mot qui correspond bien à ces personnages c'est qu'ils sont brisés ils sont fracturés comme le Shattered Plains les plaines déchirées j'ai pas été vérifié mais ils ont tous des problèmes qui sont en même temps très proches de ce qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours donc on peut s'identifier à eux et en même temps ils sont tellement bienveillants ces personnages bon comme je l'ai dit voilà c'est des bonnes personnes il y a des mauvaises personnes aussi terribles mais qui ont quelque part enfin qui sont pas diabolisés ça j'aime beaucoup quand les auteurs ne diabolisent pas leur personnage juste parce qu'il faut un méchant mais ils ont quelque part une part de légitimité mais ils pourraient faire des efforts et tout donc on se dit ils sont pas terribles et c'est pareil pour les personnages on est qu'à la surface de leur personnalité Kaladin il a certes ces espèces de moments de flashback qui aident à explorer encore plus le personnage à faire qu'on s'attache à lui mais par exemple Shalan on a quand même une part de mystère il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes par rapport à son passé il y a quelques petits indices à la fin qui disent ah peut-être qu'elle a fait telle ou telle chose et Dalinar franchement son arc narratif il est il est genre il passe de ça à ça où on se dit waouh le gars il a vraiment compris ce qu'il devait faire il est déterminé et il va il va pas s'arrêter là il va pas s'arrêter là et waouh j'ai des frissons rien d'en parler je sais pas si vous n'en verrez pas mais donc vraiment je suis sûre que j'ai manqué plein de choses dans le sens où si j'y repense encore un petit peu je pourrais vous sortir plein d'autres éléments qui font que c'est génial j'étais en train d'y réfléchir avant et je me disais si on m'avait dit ouais c'est bien The Way of Kings parce que parce que parce que j'aurais jamais imaginé que ça allait être aussi bien même si on m'avait vendu le bouquin de la meilleure manière possible j'aurais jamais en fait tout simplement j'ai sous-estimé The Way of Kings je pense que moi j'avais mes mes standards ici puis on allait tout là-haut enfin bref du coup bon j'arrête parce que je pourrais en parler pendant un petit moment je voulais juste vous dire alors j'ai pas parlé de spoilers dans cette vidéo là mais il va y avoir un live avec des spoilers pour les patrons qui ont participé à la lecture commune et ce live là je le reposterai par la suite sur youtube donc si vous voulez discuter spoilers on pourra se retrouver dans les commentaires de cette vidéo qui sortira je pense à la fin du mois et je sais pas encore si je vais lire tout de suite le tome 2 donc Words of Radiance parce que si je les enchaîne j'ai trop peur d'avoir 3 ans à attendre avant la sortie du cinquième parce que ah mon dieu si ça se finit comme ce premier tome bien que ce soit pas un cliffhanger incroyable mais il y a juste beaucoup de questions on a envie d'avoir les réponses je sais pas si je pense que je vais laisser Words of Radiance pour mars parce qu'en février je prévois de lire le livre des martyres donc de Stephen Erickson donc je vous tiens au courant par rapport à ça et et oui bah lisez The Way of Kings franchement franchement si alors il y a deux livres que je recommande les yeux fermés c'est The Sparrow et The Way of Kings si vous aimez la fantaisie bien sûr mais ouais juste allez-y quoi donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez lu The Way of Kings La Voix des Rois en français est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires sans spoiler ou en spoilant mais alors en faisant attention de bien le marquer et et puis voilà donc sur ce et bien je suis ravie de mon expérience et et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez et et à vous abonner à la chaîne tout simplement allez sur ce je vous dis à très bientôt bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501